Bonjour, chers apprenants. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons dans cette formation en ligne sur la problématique genre emploi des jeunes à l'inclusion sociale. Cette formation que vous suivez est le résultat de la collaboration entre l'IDEP, l'Institut africain pour le développement et la planification économique, ONU Femmes, une entité de l'ONU qui s'occupe de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes dans le monde, et le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du Nord. 3. Notre quatrième semaine est consacrée à la question de savoir comment concilier le monde du travail à celui des soins, en vue de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Ce module est conçu avec l'appui technique de ONU Femmes qui met Dr Muriel Ametoglou et Mme Elena Ruiz-Abril comme personne de ressources que vous pouvez contacter sur les adresses mail indiquées. Merci et bienvenue à bord. Chers apprenants, ce module met l'accent sur l'économie des soins, son évolution suite à la pandémie COVID-19 et les stratégies pour faire face à l'augmentation du travail de soins non rémunéré des femmes. Nous allons discuter de la pertinence et de l'urgence d'agir pour améliorer la disponibilité et l'accessibilité des services publics de soins par les femmes. Nous mettrons également l'accent sur une nécessaire redistribution du travail de soins non rémunéré entre les sexes dans les sphères sociétales afin de garantir la réalisation de l'égalité des sexes, notamment dans le monde du travail et dans la société. À la fin de ce module, chaque participant saura comment dépasser les obstacles qui entravent l'accès des femmes aux opportunités en matière d'entrepreneuriat et d'emploi. Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce module, nous allons exposer le concept de travail de soins non rémunérés en relatant son évolution et son importance dans l'analyse des problèmes d'égalité entre les sexes. Nous présenterons les outils de mesure et de valorisation du travail non rémunéré et ses différentes formes. Il sera analysé dans un contexte de promotion d'économie solidaire et d'économie morte. Les relations entre l'économie des soins et les inégalités de sexe seront également prises en compte et nous mettrons en évidence les différentes interventions politiques en faveur d'une redistribution du travail non rémunéré. Dans ce module, nous évoquerons à ce titre la stratégie des 3R et analyserons les cas d'études relatifs au travail non rémunéré. Le module s'achèvera avec la présentation des livres. Passons maintenant à l'introduction de ce module. Commençons par faire remarquer, selon l'ONUFAM, que le travail non rémunéré est un travail qui est effectué dans la sphère domestique pour entretenir le ménage et prendre soin de ses membres. C'est d'ailleurs à ce titre qu'on le considère comme une composante indispensable du bien-être humain, contribuant à des apports physiques, émotionnels et sociaux essentiels à la reproduction saine des personnes au quotidien et à la reproduction des futures générations de travailleurs. Il faut noter, chers apprenants, que le volume de travail de soins dans le monde représente 43% du temps de travail dans le monde. En effet, le travail non rémunéré concerne toutes les activités ou tâches accomplies à l'intérieur du foyer et permet de répondre aux besoins physiques, sociaux et émotionnels des enfants, des adultes et des personnes âgées ainsi que les personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est une activité qui est considérée comme une activité productive parce que nécessitant des intras et générant des outpourts pour les membres de la famille. C'est à ce titre que le travail non rémunéré est adossé à la notion d'économie des soins ou care économie. Il faut remarquer que le travail de soins occupe aujourd'hui une place centrale dans les sciences économiques depuis l'avènement des travaux sur le genre et le développement en 1990. En effet, les nombreux travaux sur la question et les débats d'orientation des organismes des Nations Unies ont conduit les décideurs politiques ainsi que les acteurs sociaux à reconnaître le travail non rémunéré comme une problématique économique et sociale. Ces liens avec les inégalités de sexe et l'autonomisation des femmes sont aujourd'hui établis grâce aux avancées notées dans la mesure et la valorisation du travail non rémunéré dans le monde. Chers apprenants, le constat reste cependant sans appel puisque les données mondiales révèlent un déséquilibre important dans la répartition du travail de soins entre les hommes et les femmes. Selon les données de l'ONU-Femme, 76% du temps de travail non rémunéré sont le fait des femmes dans le monde et un tel déséquilibre traduit une répartition inégale du temps de travail non rémunéré entre les hommes et les femmes affectant ainsi leur participation au monde du travail rémunéré. En effet, elles n'assurent que 43% du temps de travail rémunéré dans le monde. Les coûts d'opportunité de déséquilibre sont estimés par l'OIT à près de 189 millions de nouveaux emplois dans le monde et plus de 28 milliards de dollars américains de PIB perdus. La question qui en découle est de savoir comment concilier le monde du travail et celui des soins pour améliorer l'autonomisation des femmes dans le monde. Ce module 4 revient sur le cadre conceptuel du monde du travail et des soins et expose les différentes stratégies qui sont à l'œuvre pour les réconcilier en vue d'une plus grande autonomie des femmes dans le monde et particulièrement en Afrique. Abordons maintenant le cadre conceptuel du travail non rémunéré en définissant les termes qui lui sont associés. Le concept de travail est défini selon l'ONUFAM comme une activité qui exige des dépenses conscientes de temps et d'énergie. D'ailleurs, le système de comptabilité nationale le définit comme toute activité pour laquelle la personne pourrait théoriquement payer quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Cette approche a largement facilité d'ailleurs la mesure et l'évaluation du travail non rémunéré et sa prise en compte dans le produit intérieur brut d'un pays. Être non rémunéré signifie que la personne qui effectue l'activité ne reçoit pas de salaire et que le travail n'est pas compté dans le PIB. Produit intérieur brut. La notion de soins signifie que l'activité est au service des personnes et de leur bien-être, y compris les soins personnels et les activités liées aux soins tels que la cuisine, le nettoyage, la lecive, les tâches ménagères quotidiennes à la maison et dans la communauté. La notion domestique signifie que l'activité n'a pas lieu sur les marchés, mais principalement au sein du ménage. Passons maintenant à l'historique du travail non rémunéré. Comme précisé dans l'introduction, la reconnaissance du travail non rémunéré, sa mesure, sa valorisation, ainsi que son intégration dans le compte du système de comptabilité nationale ont été possibles grâce à l'engagement d'économistes féministes qui, depuis des années 60, ont travaillé à fournir les preuves de l'impact positif de cette activité, assurée par les femmes sur l'humanité et particulièrement sur le monde productif. Les travaux sur le genre et le développement qui ont contribué à relever le déséquilibre dans la prise en charge du travail non rémunéré, notamment dans les économies en développement, ont conduit à de multiples efforts en termes de conceptualisation et de mesures du travail non rémunéré. Cela a d'ailleurs largement facilité à consécration du terme d'économie de soins, voire à ce propos le document de l'ONUFAM pour plus de détails. Après avoir mis en évidence l'historique de la notion de travail non rémunéré et de sa prise en charge dans la comptabilité nationale, nous allons discuter maintenant, chers apprenants, de l'importance du travail non rémunéré. Il s'agit en effet de répondre à la question de pourquoi devrions-nous aujourd'hui traiter le travail des soins sous l'angle économique. Plusieurs raisons peuvent être évoquées. La première est que le travail non rémunéré peut être vu comme une activité de soutien à celle dite productive et marchande. En effet, les outputs liés au travail non rémunéré contribuent au relèvement de la qualité de vie des individus et de l'humanité. D'autre part, même s'ils sont un fardeau pour ceux et celles qui les accomplissent, le travail non rémunéré est fondamental dans la construction et le maintien d'une société productive et épanouie. Chers apprenants, de tels arguments justifient l'urgence selon RONIFAM de travailler à sa reconnaissance à l'échelle mondiale, mais surtout à sa redistribution égalitaire entre les hommes et les femmes pour permettre à celles-ci d'accroître leurs contributions au monde du travail. À ce propos, la reconnaissance du travail non rémunéré s'est faite grâce à la création d'outils de mesure et de valorisation qui ont conduit à la création de comptes satellites des ménages mesurant leurs contributions au PIB. Concernant la mesure du travail non rémunéré, la méthode du budget temps est retenue par les institutions statistiques pour estimer le nombre d'heures que les hommes et les femmes consacrent chaque jour de la semaine au travail de soi. Les enquêtes réalisées auprès des participants révèlent l'étendue du travail non rémunéré dans le planning journalier ou hebdomadaire des hommes et des femmes dans un pays. Cela permet d'ailleurs d'en apprécier la variété et la répartition égalitaire ou pas entre les sexes. A ce titre, le rapport sur le développement humain de 2015 du PNU et celui de l'ONU Femmes indique que 41% du temps de travail total dans le monde n'est pas rémunéré. Les femmes en effectuent 31% et les hommes 10%. La valorisation de ce travail non rémunéré est faite à partir de plusieurs méthodes, à savoir la méthode de la production qui est une estimation de la valeur marchande du travail non rémunéré à partir des produits finis, des outputs. Dans un ménage, ça peut être le nombre de repas préparés, les enfants dont on s'est occupé, moins les coûts des facteurs de production que le ménage a dû mobiliser. La deuxième méthode, c'est la méthode des facteurs de production qui estime la valeur marchande du travail non rémunéré à partir de divers taux de salaire qui seraient payés dans la réalisation de telles tâches lorsqu'on les confie à une autre personne dont c'est la spécialité. Je vous renvoie au document de l'ONIFAM à la page 104 pour plus de détails. Passons maintenant à la typologie du travail non rémunéré. Il faut rappeler que l'estimation de la valeur marchande du travail des soins est loin d'être une tâche aisée vu la diversité de tâches qui sont accomplies quotidiennement. En effet, une diversité de soins sont aujourd'hui intégrés dans la typologie de soins non rémunérés proposés par l'ONIFAM. Il s'agit des soins directs qui sont en rapport avec les besoins physiologiques mais psychologiques et émotionnels des personnes. Ils se décomposent en soins actifs directs et en soins directs de supervision. Chers apprenants, les soins actifs directs sont difficiles à sous-traiter alors que les soins directs de supervision exigent la présence physique de la personne qui les fournit. Il faut noter également qu'il y a ce qu'on appelle les soins indirects qui renvoient à toute activité menée en vue de délivrer des soins directs. Ils n'impliquent pas forcément des interactions avec les bénéficiaires. Chers apprenants, il faut noter que l'ensemble de ces soins ont une portée sociale avérée puisqu'ils contribuent à relever la qualité de vie de la population dans son ensemble. Cela d'ailleurs a conduit à les considérer comme une composante essentielle de l'économie sociale et solidaire. Leurs effets sur l'économie sont appréciés par rapport à la fonction de maintien et de renouvellement des personnes engagées dans les différentes activités qualifiées de marchandes. Ainsi, les activités de soins contribuent à la soutenabilité dans le temps, les efforts des acteurs et de leurs contributions dans les différents écosystèmes existants. Passons maintenant à la relation entre le genre et l'économie mauve. Chers apprenants, il faut souligner que l'économie de soins revêt une importance capitale dans la quête de développement durable. En effet, cette quête de croissance inclusive et durable soulève la question de l'économie des soins car l'humanité doit s'assurer du renouvellement du travail des soins pour pouvoir assurer la productivité essentielle à l'atteinte des objectifs de développement durable. En effet, la crise de l'économie des soins se profile puisque les sociétés sont de moins en moins capables de fournir une main d'oeuvre de soins et très peu de personnes sont disposées à le faire, particulièrement les hommes. Les tendances notées aujourd'hui vont dans le sens d'une privatisation des soins dans le monde qui affecte négativement leur accessibilité et leur disponibilité aux populations. C'est d'ailleurs cette crise des soins que l'économie tente de pallier. En effet, parce que l'humanité dépend du travail des soins pour son bien-être, elle doit créer un système économique qui tienne compte de la valeur du travail des soins et qui permet de le fournir de manière durable sans revenir à des mécanismes inégalitaires fondés sur le sexe, la classe ou l'origine. L'économie mauve mise sur quatre piliers axés sur la reconnaissance, la réduction et la redistribution de la charge de soins. Il s'agit notamment des investissements dans les infrastructures d'action sociale universelles qui favorisent l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. À ce titre, l'économie mauve insiste sur la nécessité de réformer la législation du marché du travail pour renforcer l'équilibre de vie professionnelle et vie privée. Investir dans des infrastructures physiques écologiques en milieu rural pour favoriser le gain de temps pour les femmes qui évoluent dans ces milieux. Enfin, consacrer une part importante à l'économie des soins dans la mise en place d'un cadre mécoéconomique favorable. Quels sont, chers apprenants, les quatre piliers sur lesquels les États doivent s'appuyer pour renforcer l'efficacité des femmes dans le marché du travail et favoriser leur autonomisation. Passons maintenant à la relation entre travail non rémunéré et l'économie des soins. Chers apprenants, pour assurer la réduction et la redistribution égalitaire du travail non rémunéré, il s'avère important de l'aborder sous l'angle du genre. En effet, deux arguments militent en faveur d'une telle analyse. Le premier, c'est que le temps de travail non rémunéré est réparti de façon déséquilibrée d'une fait d'une conception sexuée du rôle des femmes en société. À ce titre, l'efficacité des politiques envisagées dans le cadre de l'application des piliers de l'économie mauve repose en partie sur une mesure des inégalités entre les sexes. Deuxième argument, la place du travail non rémunéré dans la construction d'une société stable et prospère existe de concilier les deux univers que sont celui du travail rémunéré et celui non rémunéré. Il faut rappeler également que l'économie des soins couvre une proportion importante de la population mondiale et renforce leur construction physique et mentale. A ce titre, elle englobe les soins directs et indirects qui ne se limitent pas exclusivement à ceux délivrés dans le cadre familial, mais intègrent également ceux qui sont fournis dans le cadre du bénévolat. Il faut noter également que les exigences de qualité de certains soins obligent les bénéficiaires à recourir aux services de personnes plus qualifiées, entraînant ainsi une rémunération. C'est souvent le cas dans le domaine des soins de santé éducatifs et européens. Le tableau suivant vous présente les catégories de travail de soins dont bénéficient les individus en société selon leur transe d'âge. On relève dans cette typologie des soins indirects et indirects non pris en compte dans les comptes de systèmes de comptabilité nationales et ceux relatifs aux activités de subsistance non rémunérées. Le travail marchand direct comprend les soins indirects et indirects relatifs aux activités d'accueil et de garde d'enfants réalisés par les membres de la famille ou sous-traités auprès d'un travailleur domestique. Les soins peuvent être également délivrés dans le cadre d'un emploi rémunéré. Dans ce cas, ils sont fournis dans des structures publiques ou privées spécialisées. Parlons maintenant de l'égalité du genre et du travail néo-rémunéré dans le monde. Selon l'OIT, l'égalité des sexes exige de réfléchir sur les voies et moyens permettant de reconnaître, réduire et répartir de manière égalitaire le temps de travail rémunéré dans le monde entre les hommes et les femmes et entre les jeunes filles et jeunes garçons. Il faut préciser que les femmes sont limitées dans leur participation à la vie active du fait du fardeau lié au volume d'heures accompli dans le travail non rémunéré. Aussi, malgré la contribution avérée de l'économie des soins, le travail non rémunéré ne jouit que de très peu d'attention dans l'élaboration des politiques de développement du marché du travail, contribuant malheureusement à creuser les écarts entre les sexes. Selon l'ONUFAM, une plus grande importance doit être accordée à l'économie des soins du fait de ses influences sur les composants du développement durable et inclusif. Rappelons, chers apprenants, que l'importance de l'économie des soins et son impact sur la qualité de vie ont conduit depuis les années 90 à lui accorder l'importance qu'elle mérite. C'est à ce titre que l'agenda 2030 des Nations Unies en fait un objectif de développement durable et une cible de l'ODD 5 relatif à l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. En effet, les Nations Unies ont élaboré une stratégie dénommée 3R, adoptée lors de la 58e session de la Commission de la Condition de la Femme pour promouvoir la reconnaissance de l'économie des soins dans le monde, favoriser sa réduction et sa répartition entre les sexes. En effet, la réduction du fardeau du travail non rémunéré supporté par les femmes et sa redistribution entre les hommes reposent sur un certain nombre d'investissements à réaliser par les économies. Il s'agit notamment des infrastructures d'action sociale universelle, la mise en place d'infrastructures écologiques et technologiques favorisant le gain de temps en milieu rural et des législations visant à favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est à ce titre que la reconnaissance du travail non rémunéré est aujourd'hui presque une réalité dans la plupart des pays puisque une bonne partie l'intègre dans leur système de comptabilité nationale pour mesurer la contribution de ce travail au PIB. En ce qui concerne la réduction et la redistribution du travail non rémunéré, elles impliquent pour les États la réalisation d'investissements sociaux accessibles aux populations. Les investissements en matière d'infrastructures rurales et technologiques comme je l'ai précisé tantôt, pour permettre aux femmes de gagner du temps en milieu rural et enfin promouvoir toutes les réformes du Code du travail permettant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il faut aussi insister sur la nécessité de mettre en place une législation favorisant l'accès à une couverture sociale de qualité. Chers apprenants, la mise en œuvre de tels investissements et réformes devraient conduire selon l'EIT à une forte implication des femmes et leur accès à des emplois décents. Précision, chers apprenants, la question de la reconnaissance du travail non rémunéré au niveau international révèle plusieurs avancées majeures. En effet, plusieurs pays sont parvenus aujourd'hui à construire des comptes satellites des ménages pour intégrer son apport dans leur système de comptabilité nationale. Sa reconnaissance est aussi consacrée dans plusieurs résolutions dont celle de la CEDAO, Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, celle de la Commission de conditions de la femme en 2014 dans l'agenda 2030 et dans la déclaration de Beijing entre autres. Il faut cependant rappeler que malgré ces nombreuses résolutions et conventions, la reconnaissance souffre de problèmes d'application du fait d'une certaine résistance au changement renforcée par les barrières et les stéréotypes culturelles dans le monde. Chers apprenants, il faut dire aujourd'hui que la reconnaissance du travail non rémunéré et du travail des soins dans les différents États est facilitée par la contribution de plusieurs acteurs. Il s'agit notamment des parlementaires, des organisations sociales et culturelles, des médias et des organismes de droit de l'homme. C'est la coordination de leurs actions qui fait évoluer la législation relative au marché du travail et à l'économie des soins. Cela permet d'ailleurs l'élaboration de politiques sociales inclusives et égalitaires dans beaucoup de pays. Terminons notre analyse par la présentation de quelques initiatives relatives au développement d'infrastructures de soins en Afrique subsaharienne. Il s'agit de Kidogo, une initiative dans l'entrepreneuriat social dont les activités repousent sur le système de franchise de garde d'enfants dans les communautés d'Afrique de l'Est. Kidogo fait bénéficier aux femmes membres de son réseau des formations allant de l'éducation de la petite enfance aux questions de santé et de nutrition en vue d'améliorer la qualité des soins. Vous pouvez visiter le lien pour de plus amples informations sur cette entreprise. Nous voici arrivé à la fin de cette présentation. Nous vous proposons ici une liste de documents complémentaires à lire pour élargir vos connaissances sur la question. Vous pouvez y accéder dans la plateforme dans la rubrique ressources. Afin de valider vos connaissances sur ce module 4, nous vous soumettons un cas d'étude. Il est demandé de rédiger une dissertation sur comment concilier le monde du travail et le monde des soins en faveur des femmes et de la jeunesse. On vous recommande d'utiliser le document Donnie-Femme comme ressource documentaire et le modèle d'analyse SWOT, un tableau qui résume les forces et les faiblesses, ainsi que les opportunités et les menaces pour la rédaction de votre dissertation. Cette note doit être envoyée au plus tard, le jeudi de cette semaine à l'adresse gandia.gmail.com Une fois la dissertation achevée, vous devez participer au forum de discussion sur le thème qui est indiqué. Il vous est demandé d'échanger avec les autres participants sur les questions suivantes. Identifier et discuter les cadences politiques de votre organisation qui constituent selon vous des obstacles à l'accès aux opportunités économiques et à l'emploi pour les femmes et les jeunes et proposer des solutions à votre organisation pour les combler. Vous devez obligatoirement publier votre avis pour compléter ce module. Autrement, il ne sera pas pris en compte dans votre évaluation. La dernière tâche est relative au QCN que vous devez compléter au niveau de la plateforme. Encore une fois, ne le commencez pas sans avoir lu et compris la note de cours. On se revoit au module 5 au plaisir de vous servir. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada